Et c'est parti pour 5 jours de fête et de tuning et une visite guidée rien que pour vous, téléspectateurs vénards de Génération Tuning. D'entrée, la première tendance qui se dégage de ce salon nous vient des Etats-Unis et du milieu du rap US. C'est une tendance un petit peu exotique qui nous vient de la côte ouest des Etats-Unis, donc une tendance West Coast californienne. Donc c'est pas mal des lowriders en fait, donc véhicules très rabaissés avec des jantes chromées, etc. Au rayon des nouveautés remarquées et remarquables du PTS, quelques réalisations sur la nouvelle Golf 5e du nom. A peine sorti sur le marché, le modèle phare de chez Volkswagen est déjà rhabillé, c'est une valeur sûre dans le milieu. Très tendance également, la bestiale Nissan 350Z. La machine est nettement plus chère qu'une Golf à l'achat et elle fait rêver et inspire bon nombre de couturiers du tuning. Dans les allées du PTS, les coupés Nissan étaient sans aucun conteste les stars de la représentation. Musique Au beau milieu du salon cette année, un bijou au sens propre comme au sens figuré. Dominique, ça y est, on l'a enfin trouvé la jante qui valait 3 milliards, c'est bien ça ? Pas tout à fait, mais on s'y approche, 210 000 euros. Qu'est-ce que c'est que cette jante ? C'est hallucinant d'avoir une roue qui coûte 210 000 euros. Qu'est-ce qui a-t-elle de si particulier ? Elle a de particulier qu'elle a une visserie montée en bijoux, donc visserie or massif pour chaque vis, donc de l'ordre 18 carats. et ensuite sur chaque tête de vis a été serti un diamant. Les jantes font partie des accessoires indispensables à toute réalisation. Il en va de même pour l'équipement multimédia et les plus gros fabricants tentent également de surfer sur la vague tuning en multipliant les innovations et inventions. Cette année, plus que jamais, c'est le multimédia qui marche. Aujourd'hui, le multimédia vient en plus se rapprocher du son. En plus de l'audio, on a maintenant de la vidéo, on a pas mal de choses. On fait des bateaux, on fait des voitures, on fait des camping-cars, des 4x4. C'est sur les genoux que nous avons quitté le Bourget au terme de cette journée de visite. Une journée qui s'est terminée par un voyage haut de gamme jusqu'à l'aéroport de Roissy à bord d'un taxi tuning. Un break passat réalisé par Christophe pour le plus grand confort de tous ses clients. Sous-titrage Société Radio-Canada